Et c'est quoi ton petit truc en plus ? Je tire à l'arc avec la bouche. Ouais mais les gars vous cherchez aussi, il y a un moment. Le petit truc en plus des athlètes français. Les sportifs français ont un petit truc en plus. Et l'humoriste Artus met en avant les athlètes en situation de handicap. A l'approche des Jeux Paralympiques de Paris 2024, l'humoriste et réalisateur Artus braque les projecteurs sur les talents extraordinaires des athlètes français en situation de handicap à travers une série de vidéos captivantes. Connu pour son film à succès, Un petit truc en plus qui a touché plus de 10 millions de spectateurs, Artus poursuit son exploration du handicap avec une touche d'humour et une grande sensibilité. Dans sa toute dernière vidéo, diffusée le 21 août sur le compte X de Paris 2024, Artus engage une conversation légère et pleine d'humour avec Guillaume Toucoulet, le para-archer français numéro 2 mondial. Ce sportif de 39 ans qui tire à l'arc avec la bouche suite à une paralysie du bras gauche causée par un accident de moto fait preuve d'une détermination à toute épreuve. Dans cette vidéo, l'humoriste et l'athlète s'amusent de la technique surprenante qu'utilise Guillaume pour tirer à l'arc. Je suis désolé, tu te paralyses du bras, tu as un accident, d'accord. Pourquoi tu prends tir à l'arc ? Oui, mais c'est une défi, c'est cool de tirer à la bouche. Tu n'as jamais vu quelqu'un tirer à la bouche ? Mais non, justement, parce qu'il y a des raisons. C'est comme si moi, tu m'ampules des deux jambes, tu dis tu veux faire quoi ? Franchement, footballeur, ben non. Et c'est où ? C'est aux Invalides. Oui, ben oui, tu m'étonnes. Pour moi, toutes les épreuves auraient dû être aux Invalides. Mais du coup, tu dois avoir une... Tu es très musclé des dents. Alors les dents, il n'y a pas de muscles, mais la mâchoire, ouais. Oui, je sais, les dents, il n'y a pas... Ouah, en plus, on est sur du mépris. Ben, tu sais quoi, moi, je ne viendrai pas. Le sportif, déjà champion national en aviron en 2014 et 2015, a découvert le paratir à l'arc en 2017, et c'est depuis hissé parmi les meilleurs, avec un objectif en tête. Décrocher l'or au jeu de Paris après une 17e place à Tokyo. Arthus avait déjà mis à l'honneur Axel Bourlon, para-haltérophile, médaillé d'argent à Tokyo, dans une précédente vidéo. A sa naissance, les médecins lui ont diagnostiqué de l'achondroplasie, un retard de croissance associé à certaines anomalies morphologiques. Mais son handicap ne l'a pas freiné, au contraire, l'athlète a eu de grandes ambitions. En 2018, lors de sa première compétition internationale, il devient vice-champion d'Europe. Un titre qui lui donne envie d'aller encore plus loin, jusqu'à obtenir une médaille d'argent aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Il compte aujourd'hui 15 titres de champion de France, à son actif et de nombreux records nationaux. Dans la vidéo publiée sur X, on assiste à des échanges remplis de respect et d'admiration, mettant en lumière l'engagement et la détermination des athlètes paralympiques français, tout en sensibilisant le grand public aux défis qu'il relève quotidiennement, sans oublier la pointe d'humour signée Arthus. Avec des vidéos à la fois divertissantes et inspirantes, Arthus contribue à donner une visibilité essentielle aux Jeux paralympiques de 2024, tout en célébrant la force et le petit truc en plus de ces athlètes d'exception.